... Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français, s'il vous plaît, ici sur le programme Téléchouala. Je suis Raïssa Vlad, avec moi, comme d'habitude déjà, il y a David. Bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de nos projets d'avenir. Projets d'avenir, c'est-à-dire professions, mais aussi projets de vacances. On va voir. Et pour faire cela, nous allons nous rappeler ou bien voir ensemble les formes du futur, proches et simples. Et nous allons parler des professions et de ce dont on en a besoin pour faire certaines professions. On va parler, pas vraiment du caractère d'une personne, mais plutôt de ces caractéristiques qui l'aident à accomplir certaines tâches. On commence par un petit texte de Mathieu. C'est le personnage qui est parti avec nous en voyage en début d'année. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Mathieu qui nous parle de ces projets. Et c'est David qui va nous aider avec la lecture. J'adore mon grand-père. Quand je serai grand, je serai comme lui. Je vais avoir une grande maison et une belle famille. Je serai avocat et j'irai travailler dans un bureau au centre-ville. Je vais voyager partout dans le monde, mais je le ferai le plus souvent en Suisse. Parce que j'adore les montagnes, la nature et le chocolat. J'aurai un petit-fils qui va m'aimer autant que j'aime mon grand-père. Et vous, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Très bien David, merci beaucoup. J'aurai un petit-fils. Oui, une petite-fille ou un petit-fils. Il s'agit là des enfants de mes enfants. Oui, les grands-parents ont des petits-enfants. Avant de passer aux questions, est-ce que toi, tu as un grand-père, David? Oui. Oui? Et tu l'aimes beaucoup? Oui. Bien sûr. Alors, quel est le membre de la famille préférée de Mathieu? Son grand-père. Son grand-père. Quelle est la profession de son grand-père? Il travaille dans un bureau. Oui, oui, il travaille dans un bureau, mais qu'est-ce qu'il fait dans le bureau? Regarde un peu. Il est un avocat. Voilà, il est avocat. Voilà. Comment est sa famille, la famille de Mathieu? C'est belle. C'est une belle famille, voilà. Et pourquoi Mathieu va-t-il voyager en Suisse? Il dit qu'il va voyager en Suisse. Pourquoi? Parce qu'il adore la montagne, la nature et le chocolat. D'accord. C'est son pays préféré, donc la Suisse. Toi, tu as un pays préféré, David? Oui. C'est la France. Ah, bien sûr. OK. Très bien. Pourquoi tu aimes la France? Parce que j'aime la culture. Tu aimes la culture française. Les croissants, les éclairs, les madeleines. Il y a plein de bonnes choses en France aussi. Mais pour voyager en France, pour aller le plus souvent possible en France, il faut choisir une profession. En vitesse, on va passer en revue ces noms de profession. Je prépare mon crayon ou mon stylo. On doit associer les professions aux images. Et je vais numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tous les enfants applaudissent. David, dis-moi. Oui. L'architecte, c'est le numéro 3. L'architecte, c'est le numéro 3. C'est la dame-là. OK. Le facteur, c'est le numéro 6. C'est le numéro 6. Qu'est-ce qu'il fait, le facteur? Il fait des factures? Non. Non. Mais? Il distribue. Il distribue les lettres. Il distribue des lettres. Voilà. Du courrier en général. Des messages. OK. Ensuite? L'hôtesse de l'air, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. C'est une hôtesse de l'air. OK. Le cuisinier, c'est le numéro 10. Le cuisinier, c'est le numéro 10. Oui. C'est un chef, en effet. Ou bien une cuisinière, puisque c'est une fille. Donc là, j'aurais pu dire une cuisinière. OK. Ensuite? Le pompier, c'est le numéro 2. Le pompier, c'est le numéro 2. Très bien. Le plombier, c'est le numéro 4. Oui. Très utile, le plombier. Ensuite? Le vétérinaire, c'est le numéro 1. Le plombier, c'est le numéro 7. Le plombier, c'est le numéro 7. Alors, l'avocat parle au téléphone et la professeure, elle a un petit bâton là pour dire attention les enfants. Très bien. Je suis d'accord avec toi. C'était de nouveau un prétexte pour se rappeler un peu les noms des professions. Et là, comme vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit un cuisinier, mais en effet, c'était une cuisinière parce que c'était une femme. Eh bien, pour ne plus faire des erreurs, on va se rappeler ou apprendre comment former le féminin des professions. Alors là, j'ai une liste qui comprend beaucoup des règles de formation du féminin. Je ne vais pas dire toutes, mais un bon nombre que vous pouvez utiliser pour plusieurs mots, pour plusieurs noms. On fait le passage en revue à l'aide de David. Alors, il est avocat, elle est... Avocate. Elle est avocate. Il est professeur, elle est... Professeur. Elle est professeur, voilà. Et là, nous avons la règle la plus commune, la plus fréquente de formation du féminin, c'est masculin plus E. Il est vendeur, il travaille dans un magasin, elle est... Vendrice. Elle est vendeuse, ok. Vendeuse. Vendeuse, oui. Il est coiffeur, il s'occupe des cheveux. Et elle est... Coiffeuse. Coiffeuse, voilà. Alors, une autre règle importante, c'est E, U, R devient Euse au féminin. Vendeur, vendeuse. Coiffeur, coiffeuse. Ensuite, un chanteur, une... Chantrice. Chanteuse. Une cantatrice, mais ça c'est déjà à l'opéra. Une chanteuse, on va dire. Un chanteur, une chanteuse. Un acteur, une... Actrice. Une actrice, bien sûr. Auteur devient triste. Un boulanger, une... Boulangerice. Non, c'est une boulangère. Boulangère. Mais c'est comme ça qu'on apprend. L'erreur nous aide à progresser. Donc, David n'ait pas peur, vous n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est normal. Alors, un boulanger, une boulangère, qu'est-ce que... Que fait un boulanger ? Qu'est-ce qu'il fait le boulanger ? Du croissant, du pain. Il fait des croissants et du pain, oui. Très bien. Il travaille dans une boulangerie. Un informaticien, une... Informaticienne. Une informaticienne, tout à fait. Un fleuriste, une... Fleuriste. Une fleuriste, tout à fait. Très bien. Un architecte, une... Architecte. Une architecte. Et là, c'est la règle qui nous dit que... Eux, au masculin, forme identique au féminin. Fleuriste, architecte. Et il y en a d'autres. Un ingénieur, David, une... Un ingénieur. Une ingénieur. Et un médecin, une... Médecine. Une médecine. La médecine, c'est la science. Mais, je ne sais pas, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, il y a des mots qui n'ont pas encore de forme pour le féminin. Comme médecin ou ingénieur, ce sont des professions qui ont une forme pour le masculin. Et, si je veux dire, ma mère, elle travaille dans le domaine, je vais dire, ma mère, c'est une femme médecin. Ou bien, je vais utiliser d'autres termes. Ou bien, ma mère est médecin, tout simplement. Il n'y a pas de forme pour le féminin. Ouf ! Mais, pour faire toutes ces belles professions, il faut avoir certaines qualités. Une seule ou plusieurs. Alors, là, j'ai mis des qualités au milieu. Courageux, courageuse. Curieux, curieuse. Créatif, créative. Habile. Sportive, sportive. Forte, forte. Studieuse, studieuse. Il y en a d'autres que vous connaissez certainement. Je vais demander à David de choisir une qualité pour chacune des professions au tableau. Et, tu dois aussi faire attention à l'accord, s'il te plaît. Donc, un policier, il est comment ? Il est courageux. Il est courageux, pourquoi pas. Une fleuriste, elle est ? Créative. Oui, très bien. Un médecin ? Fort. Un médecin doit être fort. Fort d'esprit, c'est possible. Très bien, oui, pourquoi pas. Un ingénieur ? Créative, studieuse. Créative et studieuse. Ok. Une architecte ? Créative et studieuse aussi. Créative et studieuse et courageuse. Elle doit proposer des modèles originaux, donc courageux. Une avocate ? Studieuse. Ok. Un professeur ? Fort et studieuse. Fort et studieux et sympathique, non ? Bien sûr. Et un boulanger ? Créative. Créative. Studieuse. Et je dirais aussi habile, parce que le boulanger, le fleuriste travaille avec les mains, font des travaux manuels, donc il faut avoir quand même des habiletés pour faire ces professions. Alors David, on a vu des professions. Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à tes projets d'avenir ? Quelle est la profession que tu veux faire ? Je veux devenir informaticien. Tu veux devenir informaticien ? Quelles sont les qualités nécessaires pour être informaticien ? Estudieuse et créative. Estudieuse et créative. Ok. Et vous à la maison, avez-vous déjà pensé à une profession ? Il faut travailler au développement des qualités dont vous avez besoin. Donc, il est quand même important de se projeter dans le futur. Pour parler de ces projets d'avenir, on a besoin du futur. Comme dans les exemples. Demain, je vais manger au restaurant avec ma famille. Je l'espère. Quand je serai grand, je deviendrai architecte. Ou bien informaticien, médecin, professeur de français, pourquoi pas ? Dans la première phrase, nous avons le futur proche. Je vais manger. Tandis que, dans la deuxième phrase, nous avons le futur simple. Je deviendrai. Énorme différence, mais pas de sens, uniquement de structure, ou plutôt de structure. Le futur proche, deux mots. Le futur simple, eh bien c'est simple, un seul mot. Le futur proche, c'est une forme verbale composée du verbe aller conjugué au présent et de l'infinitif du verbe. Tandis que le futur simple, il est simple, mais un peu plus compliqué, parce qu'il est formé d'un radical et de terminaison. Pour le futur proche, un petit exemple, des phrases à lire pour notre copain David. Vas-y. Je vais devenir médecin comme mon père. Tu vas voir un film au cinéma avec ta soeur. Il ne va pas partir en France avec ses amis. Elle va porter sa robe rouge ce samedi. Nous allons jouer au basket dans le parc. Vous allez acheter un cadeau pour votre cousin. Ils ne vont pas faire leur devoir ensemble. Elles vont écrire des messages à leurs parents. Voilà, très simple, je vais devenir, tu vas voir, etc. Pour la forme négative aussi, il ne va pas partir. Rien de très compliqué. Si vous savez le verbe aller au présent, tout va bien. Pour le futur simple, nous avons un radical et des terminaisons. Et j'ai commencé par les terminaisons. Terminaisons, disons, fixes. É, A, A, ON, É, ON. C'est comme une chanson. É, A, A, ON, É, ON. Voilà. Vous les retenez comme ça si possible. Le radical. Il y a des choses simples. Par exemple, les verbes qui finissent en ER ou en IR. Et là, je n'ai pas noté sur ma diapositive, mais là, je vais vous dire que ER, c'est le premier groupe. IR, c'est le deuxième groupe. Alors, ces verbes ont le radical identique à l'infinitif. Parler, je parlerai. Finir, tu finiras. Partir, il partira. Et là, c'est déjà le troisième groupe. Partir, écouter, nous écouterons. Choisir, vous choisirez. Sortir, ils sortiront. Rien de plus simple. On parlait du futur simple, quand même. Mais puis, on arrive à ce joli troisième groupe de verbes. Et là, nous avons plusieurs catégories. Nous avons les verbes qui finissent en RE et qui vont avoir un radical pour le futur simple qui finit en R. Prendre, je prendrai. Lire, tu liras. Et bien sûr, nos amis, les exceptions. Être, sert, je serai. Faire, faire, il fera, par exemple. Heureusement, il n'y en a que deux. Alors, je vais faire comme ça. Puis, il y a toujours au troisième groupe des verbes en IR. Il y a des verbes qui se conduisent de manière très sympathique, comme les verbes réguliers. Partir, par exemple, sortir. Mais il y a aussi des verbes qui ont envie de nouveau de faire un peu la tête, comme venir avec le radical viandre et tenir avec tiandre. Et bien, dans le groupe des OIR, c'est le désastre parce que chaque verbe se conduit à sa manière. Malheureusement, il y a des choses à apprendre par cœur aussi, mais il n'y en a pas beaucoup quand même constaté. C'est quand même sympa. Avoir, vouloir, pouvoir, voir, savoir, devoir et aller. Avez-vous bien retenu? Alors, David, on doit remplir ce tableau, mais vite, parce que j'ai des projets d'avenir et j'ai besoin de les voir accomplis. Donc, vas-y, je vais, futur proche? Je vais aller. Je vais aller. Futur simple, j'irai. Je te laisse lire. Tu vas choisir. Présent, tu? Tu choisis. Tu choisis. Tu passes directement à la ligne suivante. Tu choisis, tu vas choisir, tu choisiras. Elle fait, elle va faire, elle? Elle va fêter. Oui, quand elle va faire quelque chose de bien, elle va fêter. Mais là, nous avons deux verbes différents. Elle fait, elle va faire, elle fera. Fera. Ok. Nous allons vouloir. Le présent, c'est? Nous allons vouloir. Quoi? Le présent, c'est nous allons vouloir. Le futur, c'est nous... Voulons, voulons, voulons. Ah, nous voulons. Tout à fait. Nous voulons. Nous allons vouloir. Et le futur simple? Nous voudrons. Très bien, nous voudrons. Vous fermerez, c'est le futur simple. Quel est le présent? Vous fermez. Oui. Vous allez fermer. Très bien, vous allez fermer. Ils voient, futur proche? Ils vont voir. Et puis, futur simple, ils verront. Ils verront, je te le dis. Tu vas sortir, présent. Tu sortis. Tu sors. Tu sors. Troisième groupe, tu vas sortir. Futur simple, tu sortiras. Tu sortiras. Vous pouvez. Futur proche. Vous allez pouvoir. Futur simple, vous pourrez. Je chanter. Je chanterai. Je chanterai, présent, je. Chante. Futur proche. Je vais chanter. Je vais chanter. Vous allez grandir. Présent, vous. Vous grandis. C'est un verbe du deuxième groupe, David? Oui. Oui. Donc, vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez. Et puis. D'ailleurs. Et puis, vous grandirez pour le futur simple. J'ai des phrases à mettre au futur proche. Et ensuite, au futur simple pour vous. Ou, la semaine prochaine, je vais au musée. La semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais aller au musée. Très bien. Et la semaine prochaine, j'irai au musée. J'irai au musée, oui. Le futur simple, OK? Dans deux jours, vous pouvez visiter vos grands-parents. Dans deux jours, vous allez pouvoir visiter vos grands-parents. Et? Et dans deux jours, vous pourrez visiter vos grands-parents. Pourrez. Vous pourrez, non. Vous pourrez, oui. Pourrez, c'est pomme de terre. Dans deux ans, ils sont au lycée. Dans deux ans. Ils vont être au lycée. Oui. Et dans deux ans. Dans deux ans, ils seraient au lycée. Ils seront au lycée. Et là, je vais t'aider parce qu'on n'a plus le temps. Nous ne prenons pas de fruits pour la fête. Nous n'allons pas prendre de fruits. Nous ne prendrons pas de fruits. Tu fais tes devoirs tout de suite. Tu vas faire tes devoirs tout de suite. Tu feras tes devoirs tout de suite. N'ayez pas peur. Le futur simple. Il est quand même simple. Il faut juste réviser un peu les terminaisons et le radical. Et pour ce faire, voilà ma petite tâche. Choisissez l'une des situations proposées. Formulez des projets. Vous pouvez utiliser le futur simple ou le futur proche. Alors, par exemple, vous voulez obtenir votre premier diplôme de français niveau A2. Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous voulez être en forme. Je mangerai des légumes. Je ferai du sport. Voilà des exemples de projets. Vous voulez avoir de meilleurs résultats à l'école. Je vais passer plus de temps à apprendre. Je réviserai plus souvent mes leçons. Vous voulez convaincre vos parents de vous acheter un animal de compagnie. Je vais le promener, maman, papa. Je vais lui donner à manger, maman, papa. C'est ça, n'est-ce pas, David ? Quand on veut avoir un animal de compagnie. OK. Alors là, je vous laisse vous occuper de vos projets d'avenir, de votre futur proche ou de votre futur simple parce que moi aussi, je dois me diriger vers mes propres projets. Mais je vous attends là pour une autre séance la fois prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501